Lui-même sait se doser, Léa Salamé se confie son acolyte Christophe de Chavannes dans Quelle Époque. Sur le plateau de France 2, Léa Salamé anime Quelle Époque, la nouvelle émission qui a fait son entrée en septembre 2022. A ses côtés, Christophe de Chavannes participe au débat. Pour Pur Média samedi 25 février 2023. La présentatrice se confie sur l'importance de son acolyte. L'oiseau fait son nid, doucement mais sûrement. Après avoir connu un franc succès sur France Inter, Léa Salamé a propagé son talent de journaliste dans diverses émissions de télé. D'abord dans On n'est pas couché, les téléspectateurs peuvent également la retrouver dans le doc stupéfiant, toujours sur France 2. En 2021, l'heure est à la consécration, elle rejoint Laurent Ruquier dans l'émission où on est en direct et le duo performe durant un an. Mais à la rentrée 2022, c'est seule et dans une nouvelle émission que Léa Salamé fait son retour à la télévision. Elle anime désormais quelle époque sur France 2, un programme qui a pris le créneau de Laurent Ruquier. Ce dernier, écarté de la chaîne, a mal vécu ce changement et semble attendre que Léa Salamé prenne le temps de l'appeler. S'il y a bien une chose que la journaliste apprécie, c'est de présenter un programme à deux. Pour quelle époque, elle a fait appel à un célèbre animateur ? Christophe de Chavannes partage donc l'antenne avec Léa Salamé tous les samedis soirs sur France 2. Pour Purmédia, la campagne de Raphaël Glucksmann se confie sur les qualités et l'importance de son acolyte sur le plateau. Là où il est le meilleur, c'est dans sa repartie et dans son naturel. Il a le bon sens. Proche des gens, explique l'animatrice. Ce qu'elle aime aussitôt particulièrement chez Christophe de Chavannes, c'est sa spontanéité et sa manière de penser à des questions qu'elle n'aurait jamais pensées poser. Je ne veux pas apprivoiser Christophe de Chavannes. Je veux lui laisser sa liberté. Lui-même sait se doser. Oui, Léa Salamé lui fait pleinement confiance. Mieux. Elle est allée chercher en lui un homme rassurant. Je ne pensais pas que j'étais faite pour ça. J'ai passé un été très compliqué et très fébrile. Je pensais vraiment que j'allais vers mon échec absolu et que j'allais me vautrer dans les grandes largeurs. Je le pensais vraiment. Donc, bien sûr que je compte sur lui. Il me rassure encore aujourd'hui. Il faut dire que la journaliste ne s'est pas trompée puisque le duo propose une émission qui fonctionne très bien.